Alors surtout un grand merci à Renan qui a accepté de m'accompagner pour partager la vision de ce qui est en train de se passer dans le monde des services financiers. Il se passe beaucoup de choses et notamment pour évoquer le sujet des BATS et des GAFA. Alors les BATS, il y a beaucoup de gens dans la salle, j'imagine, qui ne savent pas à quoi correspond cet acronyme. C'est tout bêtement l'élément similaire au GAFA en Chine. Donc vous avez Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Voilà, donc les BATS, retenez ça, c'est l'équivalent effectivement des GAFA. Alors je me présente donc rapidement, je suis l'associé en charge des services financiers du conseil au sein de Surpro-Estaria. C'est à peu près 300 consultants au total en comptant la partie assurance. Et on s'occupe effectivement de toute la transformation du modèle économique, du modèle opérationnel et de la digitalisation des banques et assurances. Alors pourquoi avons-nous souhaité que Renan soit là aujourd'hui ? C'est parce que certainement, Pierre l'a dévoilé tout à l'heure, c'est certainement l'incarnation, peut-être au niveau du comex, de ce qui est plus digital finalement dans le secteur bancaire. Moi j'ai été frappé depuis pas mal d'années par ce qui est en train de se passer dans le monde bancaire. Et notamment l'apparition des paiements sans contact, l'apparition de tout ce qui est paiements collaboratifs. Vous avez fait pas mal d'investissements dans Zomélin avec des marques qui sont très connues comme Litchi, mais c'est pas la seule. Et puis surtout, vous avez développé un fonds d'investissement qui s'occupe de tout ce qui est start-up et fintech pour accompagner votre développement. Alors, avant de passer la parole évidemment à Renan, je vais me tourner vers la salle et vous poser une question. A votre avis, qui est depuis deux semaines la dixième banque mondiale ? Alors ça commence par un A et ça finit par un A. Vous savez pas ? Arkea ? Alors Renan, on l'avait pas prévu ? Encore, mais c'est pas, on va y arriver. On va y contribuer, on va y arriver. Alors, désolé pour les amis assureurs qui seraient éventuellement dans la salle. C'est pas AXA, c'est Alibaba. Alibaba, au travers de sa filiale dont le nom, pour ceux qui sont anglophones et bien porté, c'est Ant Financial. Ant Financial, c'est créé en 2014. C'est aujourd'hui 150 milliards de total d'actifs. 150 milliards. Et c'est devenu la dixième banque mondiale. Donc, il faut se rendre compte un petit peu de ce qui est en train de se passer sur ce marché. Et d'ailleurs, vous allez de plus en plus, dans les commerces, dans Paris ou à l'extérieur de Paris, vous allez voir de plus en plus les petites affichettes Alibaba, notamment. Alors, avant de passer aux éléments suivants, je voudrais donner quelques éléments de contexte important. On est au centre de la data, beaucoup en ont parlé depuis tout à l'heure. On a essayé de représenter de manière un peu graphique. Et alors, là, sur ce schéma, en fait, on pourrait le compléter. Parce que je pense notamment à Amazon et Alibaba et Apple qui est en train d'y revenir sur les données de santé. Mais aujourd'hui, tout votre parcours client est aux mains, entre guillemets, des GAF et des BATS. C'est même un enjeu qui a été réglementé en partie au travers de la réglementation sur la protection des données, qui est entrée en vigueur fin mai. Donc, ça, c'est un point important. Vous avez en tête, évidemment, qu'Amazon ou Google sont capables, en vous mettant à disposition un assistant personnel, d'aller jusqu'à l'acte d'achat. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et vous regardez, c'est important, c'est la colonne à droite. Ce sont les banques. Les banques, si on prend les trois premières banques, c'est un périmètre d'à peu près 200 millions d'utilisateurs. Mais c'est uniquement la partie financière. Alors que les autres sont sur un périmètre d'à peu près 1 milliard. Alors, je vais me tourner vers Renan. Et moi, j'ai une question. On vient de parler de la data, des usages. Il y a aussi toutes les nouvelles technologies. Je pense notamment à l'intelligence artificielle qui fait parfois peur, la blockchain, le robotic process automation. Donc, les data, les usages, la technologie. Finalement, comment Arkea, comment les banques françaises évoluent par rapport à cette situation ? Je crois qu'aujourd'hui, en fait, il y a trois tendances de fonds qui ressortent quand on regarde les acteurs bancaires frontés sur le sujet. La première tendance, c'est les acteurs qui disent, avec un peu de condescendance, effectivement, les nouveaux acteurs qui arrivent sur ces secteurs et qui viennent tout doucement essayer de nous concurrencer, n'ont pas vraiment d'avenir. Et le vrai sujet d'avenir des banques, c'est de maîtriser la baisse de leur marge financière et de faire en sorte, effectivement, que demain soit meilleur qu'aujourd'hui en la matière. Et ceci en faisant quoi ? En faisant notamment des process de fusion, acquisition, grossissant de plus en plus. Ça, c'est une des... Malheureusement, on l'observe encore un peu moins. Le régulateur, parfois, pousse un peu à cette vision du monde, à cette idée selon laquelle, pour exister demain, il faut être plus gros. Et donc, forcément, les nouveaux petits acteurs, même si certains qu'on voit ici n'avaient n'existait pas il y a 15 ans et sont devenus aujourd'hui relativement gros, n'ont pas leur place dans le jeu. Les deuxièmes types d'acteurs qu'on observe, c'est ceux qui font quelque chose, qui commencent à se brancher sur quelques fintechs, qui font les partenariats, les assure-techs, qui commencent à regarder un peu ce qui peut être jouable en la matière. Mais je dirais, et c'est pas une critique, c'est un peu l'écume des choses, quelque part. Et les troisièmes dont on essaye de faire partie, c'est ceux qui se posent la question de savoir comment leur modèle d'affaires est aujourd'hui totalement bouleversé. Et le modèle d'affaires des banques, aujourd'hui, il est totalement bouleversé pour trois raisons essentielles sur lesquelles je ne m'attarde pas trop rapidement. Un, les marges baissent très vite depuis 10 ans, ça, c'est pas un scoop, tout le monde l'a en tête. Deux, le consommateur a repris le pouvoir. Mais quand je dis ça, dans notre industrie, ça veut dire quelque chose de très précis. Le banquier, c'est le seul commerçant qui a le refus de vendre possible, historiquement. On peut refuser de faire un crédit. Quand je vous le dis, bien sûr, que je caricature un petit peu les choses, la réalité, c'est que ça crée une position de dominant-dominé entre le client et le banquier qui n'est pas tout à fait normale par rapport à une position de commerçant classique. Et ça, c'est totalement balayé aujourd'hui par une économie dans laquelle c'est le consommateur qui a le pouvoir aujourd'hui. Et le troisième sujet qui est très fort, c'est l'arrivée des nouveaux acteurs, les fintechs, les insurtechs, qui viennent verticaliser nos métiers. Et pour faire ça, les acteurs dont on espère faire partie de la troisième branche sont ceux qui ont compris que l'alpha et l'oméga demain, c'était d'être capables de fonctionner de manière beaucoup plus ouverte. D'accepter que les banquiers qui étaient très jaloux d'avoir un système d'information très robuste avec des data centers très gros, qu'on est très fiers d'ailleurs de faire visiter à nos clients en général, c'est pas l'avenir forcément. D'accepter effectivement que de maîtriser sa chaîne produit de A à Z, c'est pas forcément l'alpha et l'oméga, de pluguer des solutions externes. Bref, en utilisant un terme qu'on a un peu galvaudé aujourd'hui, mais qui est la réalité malgré tout, de faire de plus en plus d'open banking dans les deux sens. Un, de vendre mes propres services à d'autres, ce que nous faisons nous en marque blanche quand on est par exemple, je ne sais pas si vous l'avez en tête, le seul pays au monde où Amazon fait faire ses paiements par un tiers, c'est la France, et ce tiers c'est Arkea. En l'occurrence, une filiale c'est Monext. Donc d'accepter de vendre ses prestations à d'autres, faire le run de certaines briques technologiques, et à l'inverse, d'aller se pluguer sur d'autres acteurs qui vous apportent de la valeur. Nous, par exemple, aujourd'hui, on a tout un écosystème de fintech, vous l'évoquiez à l'instant, on a Litchi, Pumpkin, on va trouver MaSuccession, on va trouver Linksau, etc. Des acteurs qui constituent des briques aujourd'hui sur lesquelles on s'appuie pour venir se substituer à une partie de notre core banking, de telle sorte effectivement que demain on plug des services. Donc l'avenir pour moi, c'est d'accepter effectivement que la vision monolithique d'un acteur bancaire qui ne fonctionne que sur la marge financière, avec son propre système d'information, avec ses propres produits, c'est terminé. Il faut l'accepter et considérer effectivement que l'ouverture, c'est sans doute le maître mot de main des acteurs bancaires. C'est pas là où on est le meilleur historiquement, mais c'est là où il faut s'améliorer. Merci Renan. Alors, on vient d'évoquer beaucoup de transformations, notamment chez Arkea. il faut se rendre compte qu'il y a un fait générateur qui remonte à 2007. 2007, pour ceux qui se souviennent, c'est mars 2007. C'était le début de la crise des subprimes qui a été un véritable séisme pour l'économie financière et donc évidemment pour les banques. Et puis surtout, l'apparition évidemment du smartphone. Et ça, c'est un point important parce que si on regarde ce parallèle, donc crise des subprimes, smartphone, c'est au début finalement, c'est le début de l'histoire de tout ce qui est en train de se passer entre les banques, les GAFA, les BATS et on parle beaucoup aussi des fameuses néobanques. Alors, dans ce contexte que je viens d'évoquer, il y a un point qui est important, d'ailleurs qui a été cité puisque c'est un des sujets d'appréciation par le précédent intervenant qui parlait du projet ITER où il disait, pour lui, la taille est importante. Alors, je me retourne vers Renan. Dans le secteur bancaire, par rapport à ces importantes transformations, est-ce que la taille est importante ? Je me placer pour en parler parce que Arca est plutôt un groupe de taille intermédiaire. Nous, on se revendique comme une ETI de la banque d'assurance. On en est très fiers. Les ETI, c'est la richesse de l'entrepreneuriat français. Donc, on est très fiers de ça. Mais plus sérieusement, pour répondre à la question, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, un, les nouveaux acteurs qu'on évoquait tout à l'heure nous montrent que ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est la capacité à grandir vite. Il ne faut jamais confondre le fait de grandir et d'être gros. Ce n'est pas la même chose, me semble-t-il. Il y a une notion d'accélération d'un côté et de l'autre, il me semble-t-il, il y a plutôt une notion de j'ai du mal à bouger. Donc ça, c'est la première dimension. Je pense que ce qui compte, c'est d'être capable de grandir vite. Et surtout, le deuxième point qui est hyper important, c'est dans notre secteur d'activité, quand on parle de banque, on confond finalement deux métiers. Un métier qui est celui de gestionnaire de risque qui serait lié au bilan, gérer des risques de crédit, gérer des risques assuranciels. Il y a un autre métier qui est le métier de commerçant. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on raisonne par rapport à cette dimension de métier de commerçant, qu'il y ait bien une partie importante du business model d'un acteur bancaire qui se veut en tout cas, demain, continuer à exister. Ce qui compte, c'est plutôt d'être capable d'avoir bien identifié que demain, le transactionnel, donc ce qu'on appelle le digital, sera forcément l'alpha et l'oméga. On fera tout sur notre téléphone, on le fait déjà tout, on ouvre un compte bancaire en 9 minutes, en tout cas chez le groupe que je dirige, c'est possible. On fait un crédit immobilier sur son smartphone, on fait des paiements par l'ICI rapidement. Donc tout ce qui peut être digitalisé doit l'être, il ne faut pas hésiter à aller à fond sur ce sujet-là. Et à l'inverse, ce qui est hyper important, c'est que si on veut continuer à être les acteurs de banques de détail pour certains de nos métiers, on fait certes de la banque en ligne avec Fortunio, mais on fait de la banque de détail également, il faut être capable de garder cette dimension relationnelle qui fait la différence finalement, le magasin, comme on le dit souvent, qui fait la différence entre un acteur qui fait du full online et un acteur qui fait de la banque effectivement plutôt digitale. Et nous, notre conviction, c'est que pour faire ça, ce qui compte, c'est de plutôt être agile, ce qui compte, c'est de plutôt être technophile. Il se trouve que nous, on n'a pas choisi d'être comme ça. On est 10 000 personnes et on fait 2 milliards de chiffre d'affaires versus quelques centaines de milliers pour les autres parce qu'on est comme ça. Mais il se trouve qu'on observe aujourd'hui que cette agilité, c'est un des facteurs clés pour être capable de prendre des parts de marché. On observe que la technologie, bon là, j'enfonce une porte ouverte, par définition, quand on travaille sur des sujets comme cela, ça est hyper important. Mais surtout, je crois que ce qui est fondamental, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la première partie de la réponse, c'est d'arrêter de penser ce métier de banquier comme uniquement un métier de gestionnaire de risque. Si on fait un parallèle avec un autre métier que vous connaissez peut-être certains d'entre vous ici qui est le métier du titre, le titre, on parle bien de dépositaires qui gèrent des trilliards de dollars et on parle de gens qui ont une relation aux clients et qui eux sont des gens qui sont des commerçants. Et je pense que cette espèce de fantasme qu'on aurait sur le fait que la taille est un étou essentiel pour fonctionner, il est uniquement lié malheureusement au fait qu'on pense que le banquier est un gestionnaire de risque. Non, le banquier est un commerçant pour les autres et nous, c'est ce qu'on essaie de s'ancrer dans la tête tous les jours. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette promesse de valeur qui est sous vos yeux à ce moment et c'est pour ça qu'on s'est connecté beaucoup à cet écosystème digital qui à la fois nous apprend que le transactionnel se digitalise et en même temps ce qui est le grand paradoxe c'est les fintechs qui nous apprennent comment le plus il faut se connecter au client. Donc ça c'est le point fondamental. Donc la taille n'est absolument pas un protecteur too big, too fell, non. Il ne faut pas laisser tomber parce que c'est trop gros c'est l'inverse. Et deuxièmement il ne me semble pas que pour bouger rapidement ce soit forcément le facteur clé en la matière. Absolument et il y a finalement une réalité qui vous donne raison on a retrouvé et reconstitué un petit schéma c'est l'image comparé 2007-2017 de la capitalisation boursière des grandes banques mondiales et des GAFA. Pour information si je prenais Alibaba il se situerait entre Amazon et Google c'est à peu près 473 milliards de capitalisation boursière. Donc 2007-2017 pour reprendre ce que vous disiez à l'instant Renan l'agilité la taille ce n'est pas si important que ça il y a 10 ans certains existaient à peine ou ne voient pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer en 2027 ? Donc on va essayer de l'imaginer ensemble et d'en parler. On va peut-être évoquer mais vous avez passé en vue une partie de cet aspect-là c'est finalement ces usages ces technologies elles transforment fondamentalement le métier de la banque le modèle opérationnel. Quelle est votre conviction sur justement ce qui va se passer dans les 10 années à venir dans le secteur bancaire en France notamment ? Moi j'ai une conviction assez forte sur le sujet je pense que dans les 10 ans qui viennent il va se passer une chose essentielle c'est que d'abord va être reconnu le fait que le métier de banquier finalement c'est 3 couches de valeur ce que vous aviez tout à l'heure sous les yeux c'est du transactionnel de l'opérationnel et du relationnel transactionnel tout ce qui est plus digitalisé j'y reviens pas l'opérationnel c'est tout ce qui fait tourner finalement la banque tous les jours toute l'interaction avec ses clients c'est des virements des arbitrages sur des contrats d'assurance vie c'est un coup de téléphone c'est un whatsapp c'est un sms c'est un facebook bref toute l'interaction avec votre banque et là il va falloir devenir je pèse mes mots les amazones de la banque parce qu'aujourd'hui il faut bien dire la chose telle qu'elles sont qui n'a pas reçu de son banquier un courrier bonjour le moelle signé service client police 10 courrier envoyé 3 fois bon je caricature bien entendu au quotidien devienne un non sujet ça va être un point essentiel et la troisième brique c'est la brique que j'appelais relationnel c'est l'expérience client parce qu'aujourd'hui personne n'achète des produits je ne connais personne dans cette salle qui a rêvé d'acheter un crédit immobilier en tout cas je ne crois pas qu'il y ait des gens qui rêvaient d'acheter un crédit immobilier il y a des gens sans doute ici nombreux qui rêvent d'acheter un appartement qui rêvent d'acheter une maison qui rêvent de construire ça c'est vrai donc ça veut dire quoi ça veut dire que le produit aujourd'hui qui par définition c'est la différence pour le banquier demain ce qui fera la différence pour le banquier demain c'est d'être capable de proposer une expérience qui lie ces produits d'accompagner des parcours de vie qui sont mon projet immobilier mon projet de succession le projet des études de mes enfants etc etc projet construit à partir de briques qui sont les miennes un crédit immobilier par exemple mais produit construit à partir de briques des expériences qui viennent d'autres ces autres étant un promoteur immobilier un constructeur un agent immobilier une fintech qui va me proposer de gérer ma succession une autre qui va peut-être me proposer effectivement d'agréger mes comptes et pas seulement dans ma banque mais ailleurs pour justement appréhender davantage ce projet c'est ça l'avenir de la banque si elle va en tout cas se penser comme pouvant toujours exister en termes de banque de détail si elle cherche à se battre sur l'idée sur laquelle son avenir réside toujours dans la vente de produits notamment classiques qui sont ces produits par exemple de crédit elle n'a pas d'avenir je fais ce parallèle souvent en expliquant la chose suivante on compare souvent on comparait souvent le banquier au médecin de famille le médecin de famille quand c'est un bon médecin de famille vous le voyez s'il est bon il faut autre chose que vous lire le Vidal il vous fait une consultation il fait un diagnostic il vous facture des honoraires et vous achetez vos produits chez le pharmacien le banquier si je fais le même parallèle qu'est-ce qui lui est arrivé ces 20 dernières années vous venez le voir s'il est bon et le conseiller en général il essaye de vous faire un conseil qui est plutôt pas trop mal il ne vous facture pas d'honoraires et il vous vend des produits et aujourd'hui ces produits qu'il vous vend deviennent des génériques parce qu'ils sont concurrencés totalement par des acteurs nouveaux comme les fintechs comme les basses etc donc la valeur créée de main par la banque ne sera pas dans le produit elle sera dans l'expérience qu'on propose et nous on travaille beaucoup un, sur ce volet transactionnel parce qu'on pense qu'il a beaucoup de sens par nos propres produits et par les produits qu'on vient chercher chez d'autres acteurs type fintech et insurtech et deux, on travaille sur le volet relationnel qui vise effectivement à proposer une expérience parce qu'aujourd'hui c'est ça que les gens recherchent ils recherchent de l'expérience et l'expérience c'est pas du produit on vend pas un allume-cigare une porte avant droite et avant gauche on vend une voiture c'est ce qu'on essaie de faire Merci Alors quand on se projette dans l'avenir on regarde toujours aussi un petit peu quel est son ADN quelle est finalement l'originité de son secteur de ce qu'on est moi j'ai en tête que souvent les banques disent incarner la confiance et on s'est penché sur cette question parce que je me rappelle l'an dernier un des grands banquiers de la place de Paris disait mais nous on n'a pas peur des nouveaux acteurs de la technologie parce que nous on sait qu'au final c'est nous qui incarnons la confiance alors on s'est amusé à regarder des chiffres sur le concept de confiance si on peut repasser les slides à l'écran merci voilà c'est une étude pluriannuelle qui est faite donc sur qui incarne la confiance au regard du grand public et la grande surprise vous voyez que les services financiers sont finalement derrière le secteur technologique 76% en moyenne de facteurs de confiance envers le secteur technologique en dépit de toutes les fameuses affaires dont on a parlé récemment sur l'utilisation ou l'exploitation de nos données personnelles donc vous voyez je pense que c'est la crise financière qui est passée par là c'est important parce qu'il faut savoir effectivement on est dans un secteur où la remise en cause est importante en ce moment par les technologies mais il faut faire attention parce que sur l'ADN de la banque à savoir la confiance il y a un vrai bémol et ça je pense que la crise est passée par là autre élément qui peut parfois un peu perturber parce que la crise de confiance entre guillemets envers les banques elle induit aussi d'autres choses et c'est un point qui est souvent oublié est-ce que selon vous sur 100 euros qui circulent dans le monde ou dollars quelle est la part qui est dans les banques ou qui est hors des banques est-ce que vous avez une idée de la proportion il y a un chiffre c'est 10% 30% pour les banques 50% 70% et bien c'est 50-50 aujourd'hui le poids de la finance dans le monde c'est à peu près j'avais revérifié des chiffres récemment c'est 340 trillions de dollars au total le secteur bancaire ne représente que la moitié de ça donc vous imaginez alors on parle parfois un peu abusivement du shadow banking mais c'est tous les fonds d'investissement c'est toute cette finance qui est développée hors des banques c'est 50% donc tous ces flux les banquiers ne les voient pas c'est une concurrence et c'est un point important qu'il faut avoir en tête par rapport à toutes ces transformations qui sont effectivement en train de s'opérer bon j'espère que j'ai pas détruit le moral de tous les banquiers qui sont dans la salle mais je pense que Renan a démontré qu'il y avait quand même un certain nombre de perspectives d'avenir justement si on essaie de se projeter sur ce futur on en a en partie parlé quelle est la vision qu'on peut avoir aujourd'hui du métier de banquier donc plutôt commerçant plutôt producteur moi je pense que demain il y aura deux types d'acteurs pardon non c'est la dernière intervention d'accord moi je pense que demain il y aura deux types d'acteurs il y aura les acteurs qui effectivement vont gérer du risque des gros bilans énormes mais ce sont les acteurs qui géreront du risque financier et les acteurs qui eux auront gardé la relation au client qui feront quoi qui proposeront effectivement pour le coup une expérience qui sera une relation base de physique et du digital pour le reste c'est ça qui à mon avis va émerger demain donc il va y avoir une scission finalement des deux je ne sais même pas d'ailleurs si le mot banquier existera toujours au sens où on l'entend aujourd'hui donc ça c'est un point qui me paraît essentiel et juste peut-être parce que je vois que sinon je n'aurai pas l'occasion de la placer donc je vais le faire moi je dis souvent qu'aujourd'hui et c'est sans doute ce qu'on observe beaucoup quand on parle du gros acteur de la banque versus ceux qui naissent je cite souvent cette phrase du Dailama qui me semble une phrase qui touche bien à ce qui émerge aujourd'hui dans le secteur c'est Dailama il dit souvent il dit si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer le monde dormez avec un moustique et on en reparle demain matin et je pense qu'aujourd'hui ce qui a péché ou dans l'esprit des banquiers c'est qu'ils ont trop pensé effectivement que la taille était protecteur et ne voyant pas venir ces petits acteurs arriver ils sont pendant très longtemps restés condescendants et je le dis volontiers comme je le pense et aujourd'hui je crois qu'il faut avoir en tête qu'effectivement c'est pas la taille qui protège dans notre secteur c'est pas la taille surtout qui fera les business models de demain ce qui compte c'est d'être capable de prendre des positions rapides en ayant toujours en tête que c'est l'usage qui compte et pas sa propre vision auto-centrée ce qui est un des écueils dans lesquels notre profession est souvent tombée la taille et la réglementation parce que beaucoup pensaient qu'ils étaient protégés par la réglementation or la réglementation va plutôt dans le bon sens au sens permet des nouveaux acteurs d'arriver aujourd'hui merci beaucoup c'était très intéressant merci